Hervé Dufault travaille comme graphiste dans le milieu de la publicité. Il a illustré également deux livres de poche chez Nathan. Il est aujourd'hui enseignant en communication visuelle, ce qui lui permet de pratiquer en parallèle sa réelle passion à bande dessinée. Il a illustré des livres de poche comme Ante et Soleil en 2008, Le Tour des Crous, d'Elcourt en 2012. L'auteur Pascal Bresson, scénariste depuis 25 ans, écrit des bandes dessinées et romans historiques et engagés, comme notamment Guillaume Ceznec, Une vie retrouvée, l'affaire Dreyfus et l'affaire Dominici. Le livre est sorti le 1er juillet 2018, jour du transfert des cendres de Simone Veil au Panthéon. Le livre sous forme de bandes dessinées, divisées en trois périodes, raconte la vie de Simone Veil et les combats qu'elle a menés. La période du bonheur jusqu'à ses 16 ans, interrompue brutalement par la guerre en 1944. Son arrestation, celle de ses parents, sa soeur ainsi que son frère. Vient ensuite la période de l'horreur, les camps de concentration où sa mère décède quelques semaines avant leur libération. Son frère et son père y laisseront également leur vie, puis l'engagement en politique avec, en novembre 1974, alors ministre de la Santé, sa bataille pour imposer une loi sur la légalisation de l'avortement sous un déferlement de haine et d'insulte. J'ai trouvé ce livre très prenant, l'histoire était passionnante, on voyait bien les émotions sur les visages des personnages. J'ai bien aimé découvrir ce que Simone Veil a fait pour les femmes, j'ai appris beaucoup de choses sur elle, sur ce qu'elle a vécu, elle et sa famille. Ce que j'ai le plus aimé dans cette histoire, c'est l'histoire des juifs, découvrir la vie qu'ils ont dû mener dans les camps de concentration. Il ne faut pas oublier, c'est un devoir de mémoire. Elle voyait la vie en jaune, elle sortait de la vieille école, pas guidée par son cœur, mais par son étoile. De Nice, elle n'eut pas le temps de mettre les voiles. Des papiers falsifiés et des tas de collabos, mais elle n'a pas réussi à filer entre les doigts de la Gestapo. Elle croquait la vie à pleines dents, tout ça avant d'entrer dans les camps. Là-bas, plus de dignité, tous rassemblés, regroupés, plus d'humanité, tellement qu'on dirait des Maccabées. Amenés ici par le train, pas par le taxi, partis pour le paradis, mais se retrouvent en enfer. Ils ne sont pas bénis quand ils déplacent leurs pierres, le temps s'écoulait. Être prisonnier là-bas n'est plus un fardeau, mais un boulet. Elle a été sauvée grâce à sa beauté, mais elle commence à douter de ce fameux jour où ils seront libérés. Pourtant, ce jour vint, ils furent libérés. Un beau matin, d'un simple chiffre, elle devint ministre. En 74, elle se tenait droite devant l'Assemblée. Elle, une des seules femmes, à être passée à travers la machicité. Elle restait digne, malgré le torrent d'injures qui l'étouffait. Faire piller la France, elle le devait, pour faire passer la loi de l'IVG. Madame Veil, qu'avez-vous envie de dire aux gens qui vont regarder ce moment d'entretien ? J'ai envie de leur dire. N'oubliez jamais ce qu'ils nous ont fait. Il faut transmettre, témoigner. Une nécessité aussi urgente que cruciale pour nos jeunes. C'est en se projetant dans un avenir commun, en ayant foi dans les valeurs de la démocratie et du respect d'autrui, qu'ils parviendront à dire non à toutes les idéologies de haine et de violence, et qu'ils construiront un monde plus juste et plus fraternel. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501